Hey bien ça va tous les amis c'est ce qui arrive donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire des équipes sur Minecraft Donc des équipes opérationnelles, simples à faire et sans trop prise de tête etc Trouver des commandes par ci par là Du coup voilà, il y a quelques petits fades du coup je vous avais retiré où est-ce que sont les fades plus tard dans la vidéo Je tenais aussi à vous dire que c'est ma première vidéo montée, donc à peu près bien montée Que je fais, du coup je sais pas si je baisse le rythme des vidéos Parce que ça me prend quand même pas mal de temps à monter des vidéos comme certains youtubeurs etc Je vais peut-être faire une vidéo tous les 3 ou 4 jours, je verrai selon le temps que ça me prend Mais pour l'instant je reste quand même à une vidéo tous les 2 jours En pensant que celle-là va sortir environ 2 jours après le spawn des mums Donc comment empêcher le spawn des mums, je verrai un peu à quelle fréquence je changerai les vidéos De toute façon je vous avais retiré dans l'onglet community, donc n'hésitez pas à rester actif Sur ce on passe à la suite de la vidéo, et bon tuto Donc dans ce youtube vous aurez besoin de 5 commandes blocs Donc basiques, que vous vous givez avec la commande Slash give, arrobas p, commande tirée du bas bloc Donc je vous y mets au milieu de l'écran pour le montage Du coup voilà, tout simple, donc impulsant, inconditionnel et pas de redstone Dans ce sens-ci c'est pas très important, vous faites un peu dans le sens que vous voulez Vous aurez besoin de redstone, de repeater, donc dans le même sens Avec zérotique Donc voilà, mais juste avant que je vous montre les commandes Vous êtes encore très nombreux à ne pas être abonné Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo Ça m'aiderait énormément et ça me motiverait grandement Et j'espère atteindre quand même les 3000 ou 4000 abonnés avant la fin de l'année Donc du coup voilà, maintenant on passe aux commandes Donc voilà, dans le premier commande bloc, vous allez mettre Slash tag, arroba sp, add E1 Ça va ajouter le tag à la personne la plus proche, E1 Donc qui signifiera équipe 1 Vous bien sûr, vous personnalisez vos équipes Vous pouvez mettre team 1, etc Vous mettez ce que vous voulez en tag Ensuite dans le deuxième, vous allez mettre Slash give, arroba sp, entrecrocher, tag E1 Diamoune sword Donc ça va donner à la personne la plus proche avec le tag Équipe 1, une épée en diamant Dans le troisième, vous allez mettre Slash tag, euh, slash tp, désolé Arroba sp, tag E1 0, 5, 0 Donc là ça va tp la personne la plus proche avec le tag E1 Aux coordonnées 0, 5, 0 Donc vous, c'est comme vous voulez C'est pas forcément vos coordonnées Vous mettez votre spawn d'équipe Donc moi j'ai mis tag 0, 5, 0 Parce que c'est le spawn de monde Ensuite vous allez mettre Slash tag, arroba sp, tag E1 Remove E1 En gros ça va enlever le tag E1 A la personne la plus proche qui a le tag E1 Donc en l'occurrence la personne qui va appuyer sur ce bouton Et si au cas où ceci marche pas Parce que vous avez toujours le tag E1 Vous appuyez ici Ça va enlever à tout le monde le tag E1 Donc du coup Ça va être très utile Du coup vous allez mettre l'hashtag Arroba sp, arroba remove E1 Donc du coup ça va Du coup si j'appuie sur le bouton Le site n'a pas d'étiquette Oui parce que moi je me suis enlevé pour faire ce tuto Du coup ce coup normalement j'appuie sur ce bouton Je vais être TP en 0-5-0 Bon c'est un peu plus haut Du coup j'ai été TP en 0-4-0 Avec une épée en diamant Donc voilà Ensuite Ce que vous voulez faire d'autres équipes Donc comme la plupart des gens Dans des serveurs mini-jeux Vous avez juste à recréer cette machine en plusieurs fois En changeant le E1 en E2 Sur tous les command blocks etc Mais vous refaites cette machine à l'identique Et pour vous enlever le tag c'est très important Vous avez juste à mettre Ce que vous avez pas trop envie de faire tout ça Et que ça marche Vous allez mettre Slash tag Arroba a List Pour voir le nombre de tags que vous avez d'abord Donc player Youtuber E2 Pbdc Donc là je n'ai pas le tag E1 Du coup ma commande a marché Du coup voilà les gars Ce tuto est déjà terminé Si vous avez vu n'hésitez pas à lâcher un gros like A vous abonner et à partager la vidéo C'est ma première vidéo montée Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire Des conseils de montage etc Donc je monte mes vidéos avec Sony Avec Sony Désolé Vegas Pro 15 Donc avec l'extension Universe Pour ceux qui connaissent pas C'est une extension qui permet de rajouter pas mal de texte etc Donc pas mal de choses Donc voilà Sur ce on va se laisser là dessus On se retrouve dans deux jours Pour un prochain tuto Ciao Ciao Ciao